Avant toute chose, je tenais à dire que quand vous streamez, quand vous montrez votre jeu, vos cartes en live devant des milliers de personnes chaque dimanche, vous prenez un risque évident. Là, cette fois-ci, ça n'a pas pardonné et vous le verrez en fin de vidéo. Enjoy le best-of tournoi à 10 000 dollars à l'entrée, 1 500 000 dollars pour la première place. Tout se passe online et c'était il y a quelques jours. Oh putain, il fait tapis dans le main les amis, on a les asses, il fait tapis combien ? C'est quoi les blindes ? Mais mec, il fait tapis 150 blindes le brésilien. J'avais vu, il avait limpé, c'est un récréatif. Oh là là, c'est quoi cette blague ? Les valets, frère ! Mais c'est quoi ? Pas de blague, pas de blague. J'aurais arrêté de jouer. Mec, ils ont 150 blindes chacun, ils m'ont stack-off As-Roi et les valets sur le main WSOP, je suis chip leader du tournoi, frère. Je n'y crois pas. J'ai 550 big blindes les amis, attendez, on va mettre en big blindes juste pour rigoler. J'ai 550 blindes, non mais c'est vraiment une scène ce qui vient de se passer. Le fish qui m'a chauffe, 550 blindes avec As-Roi, du coup l'autre il était dérangé, il avait deux valets. Non mais l'autre il a collé deux valets, c'est en dessin ce qu'il a fait. Il a cru que le fish allait chauffer moins bien que deux valets ? Jamais. Déjà As-Roi, ça m'a choqué que le fish allait As-Roi, mais c'est 150 blindes les gars, ne faites jamais ça en début de tournoi. Enfin, on va just call, ce n'est pas contre David Peters. Et on fait un As. On just call, pourquoi ? Parce qu'il est en début de parole et on veut, on tente en nickel. Bon bah c'est cool, enfin. Merci quelqu'un qui dit qu'on m'entente en nickel, ça me fait plaisir. Mais le price pool, il n'est pas trop encore affiché, c'est marqué là le prix total. Price pool. On just call parce qu'il est en premier de parole et qu'on n'a pas sur des tables complètes comme ça. Peut-être de neuf joueurs, on n'a pas trop de sur-relance en big blindes contre un raid UTG. Allez, je vais coller le deuxième barrel. Et les trèfles sont rentrés river. Du long bet, j'ai trop de valets, trop de trèfles. On n'en mette pas et on prend le pot contre David Peters, c'est vrai, on se venge. Salut yo, ça fait vraiment plaisir de te voir streamer. Tu remontes le moral en ces temps difficiles, tu devrais plus streamer. J'avoue, je sais que c'est chaud en France en ce moment. Pas qu'en France, dans plein d'endroits du monde. On est vraiment épargné à Malte. Moi, j'ai tendance à dire qu'on est épargné par les autorités. J'ai l'impression quand même qu'il y en a qui s'en servent pas mal de ce Covid. Il existe bel et bien, bien sûr, mais il y en a qui s'en servent pas mal. Là, on va défendre ce petit raise. Avec un 3 et un 4. Je vais domber. Qu'est-ce qu'il y a ? Un tiers pot, frère. Main event WSOP, j'aime bien jouer deep comme ça. On est tous des lions. Lyon, 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 Lyon. En vrai, je suis chagitaire. Les réponses au quiz, beaucoup qui ont eu le lion. Alors, le lion, je crois que c'est la meilleure des réponses. Un 5, s'il vous plaît. Je demande un 5. Un as, ça m'arrange pas. Qui a un as dans ce coup-là ? Pas forcément. 3 carpeaux. Par contre, si ça colle, j'arrête. Si ça colle, j'arrête ce bluff. Il y aura trop d'as dans la range. Pass. Avec King Kramer, il peut l'avoir autour. Il peut aussi ne pas l'avoir. King Kramer fold. On a fait folder David Peters déjà. Mon bourreau du tournoi a doublé ce P. Et King Kramer fold maintenant. C'est good game. Sinon, il nous faudra un 5. On abandonnera ce bluff. King Kramer qui relance. Alex Colonias. Je vais le flat avec ma paire de 10. À l'ancienne, on va le coller. On a une main qui est forte, certes, mais pas assez forte pour sur-relancer contre une relance UTG. Under the gun. On va simplement la payer. Et on trouve un flop S4-4 qui ne nous arrange pas après que King Kramer soit aussi invité à la fête. Tu es le meilleur streamer, yo. Merci, Amirouche. Merci. Le meilleur streamer de cartes Pokémon. Salut à tous les amis. C'est Yomira. Allez, je vais checker back cette paire de 10. Full House. La maison est pleine, comme on dit. Mais pleine de merde un petit peu quand même. Sur As-4-4-4. Contre une range UTG. Un éventail de main de premier de parole. Je re-check une deuxième fois. Surtout qu'Alex Kolonias nous a checké le flop. C'est typiquement le genre de check qu'on fait avec deux valets, deux dames, deux rois quand on trouve un As au flop. Et Kramer qui est overbet, qui nous dit j'ai le 4. Full House. Ce qui est totalement possible. Et Alex Kolonias qui est là. Putain, merde. Mes deux rois, mes deux valets, mes deux dames. Et moi qui suis là, bof, on perd 10. Je suis la dernière main, tu sais. Probablement la main la plus pourrie des deux. Après, King Kramer, il peut bluffer aussi, ce spot. Il peut bluffer. Pour typiquement faire fold deux dames, deux rois, deux valets. Moi, je pense qu'Alex Kolonias, il a les mains que j'ai citées. Il a soit deux valets, soit deux dames, soit deux rois. Et il hésite à payer King Kramer. Parce que King Kramer pourrait bluffer. Vous allez voir qu'Alex Kolonias a payé avec soit père de valets, soit père de dames, soit père de rois. Non. Avec As-10. Pourquoi il a hésité, putain ? Qu'est-ce que tu hésites à faire ? Mais ça sert à quoi d'hésiter ? C'est payé, frère. Ça sert à quoi de relancer ? On va lui faire un petit 3500 à lui. Mange ça, toi. Il n'y a plus beaucoup de jetons. Tu vois, il peut réfléchir à deux fois avant de faire un truc. On va lui mettre la pression dans le 10 000. En plus, il reste 32% des mains. C'est vraiment la bonne cible. On se rend vraiment heureux. Viens. Tant les baskets. Enfin, je fais. C'est bête, tu vois. Allez ! Montre un 5 ! Like a boss ! Mange ton 5, frérot ! Je refais au même. Je vais montrer un 5 tout à l'heure. Là, je le refais pareil. Cette fois-ci, il snap call. J'aime pas quand il snap call parce que ça peut être un trap. Malheureusement, avec ce qu'il me reste derrière, je vais devoir... Je vais devoir miser et y aller s'il a un trap pour mieux pour lui. Là, j'ai un 10. Il faut faire folder. Thibaut, avec le club confirmé, un monstre en termes de coach. Thibaut, c'est simplement 22 caves gagnées en décembre sur Wina en cash game. Il est premier du classement des caves. C'est un coach de notre site, de PokerPro.fr. Et Slimsham dit, Thibaut, avec le club confirmé, un monstre en termes de coach. Les vidéos cash sont ouf. Attendez, je joue ma main d'abord. Les commentaires vont trop vite. Alex Colonias. Là, j'ai tirage pick max et deux overcards. Alex Colonias, 4000 euros d'average buy-in devant moi. Main event WSOP. Il raise. Il me check and raise. On va call. Et on va appeler le pick tous ensemble. Avec l'intérêt de raise, on peut juste se faire plus mal. Des fois, il a tout simplement une très grosse main comme un brelan. J'aime bien cette turn parce qu'elle m'apporte un tirage quinte maintenant. Si le 6 sort, je fais une quinte. Je joue toujours les picks. Donc, je vais continuer sur cette turn. Aussi, j'aime bien cette turn parce que, quand il a un brelan, il ralentit. Parce que je peux avoir un 6. Enfin, il peut ralentir en tout cas. Il peut avoir déjà 5 et 6. 6 et 8 aussi. Je bloque un peu. On va just call. Évidemment, pas de pick river. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. En 6, il a quoi aussi ? Ouais, il l'avait à 6, 8, etc. On n'a pas touché. On a les picks ratés. J'aurais pu tanker un peu parce que là, c'est évident que j'avais les picks ratés. Alors, est-ce que je le 4-bet maintenant ou pas ? On est très deep. Je vais le 4-bet. On est très deep. Ça ne m'enchante pas s'il fait tapis. En vrai, s'il fait tapis, je crois qu'il faut fold. C'est ça qui est ouf. Mais aussi souvent slowplay 2-az. Donc, c'est ça le problème. J-A-S-A. L'A-S, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle l'A-S parce qu'il a le droit d'avoir As-Roi. Il nous a collé une fois au flop. Il a trouvé l'A-S-turn. Peut-être même As-Dame suité. On va checker cet As. Ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Un Roi ! Non. Ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Par contre, on peut toujours être contre 2-Dames ou 2-Valets. On va checker aussi l'A-S. Je vais checker un As. Mise assez chère. Je n'aurais plus misé tapis. Je n'aurais plus misé tapis pour me polariser. J'avais 74-Dames dans 71. Je n'aurais plus misé tapis pour me polariser. On a un père de copines. Les Dames. On ramène le milieu à la maison. On va essayer Nils. On va le 3-Bet à nouveau. C'est celui qu'on a 3-Bet tout à l'heure. Oh non. Putain, mais je n'ai pas activé la Time-Bec. Je vais mourir. Putain. C'est le mec que j'ai 3-Bet tout à l'heure en plus. Je vais mourir. J'ai foldé 2 Dames dans le Main Event. Fais-moi qu'on voit un Shodan. Il a 2 As ou 2 Rois. Montre-moi un Shodan. Il a 2 As ou 2 Rois. Et là, je suis là. Putain, le fold de génie. Quel enfer cette vie, putain, dans le Main Event. Sérieux. Tu ne veux pas m'activer auto la Time-Bec, sérieux ? Ah, je déteste. C'est affreux. Quel enfer cette vie. Et montre-moi 2 As ou 2 Rois. Fais-moi plaisir. Il y a le Valet, putain, cet enfoiré. On ne verra pas de choses. Oh là là. Allez, call me 2 As ou 2 Rois, s'il te plaît. Juste pour me faire plaisir. Juste pour me dire que... Regardez ce que j'avais, putain ! Fold préflop dedans ! Anissa Kate ! J'avais Anissa Kate et Nikita Bellucci qui viennent de sortir leur scène aujourd'hui. Je les avais entre les mains. J'ai foldé deux copines, Anissa Kate et Nikita Bellucci. Le jour de la sortie de leur scène, c'est un signe, putain. Je les ai foldées, quoi. J'ai été intimidé, clairement. J'ai été impuissant. Tu sais, dans tes premiers trissommes, c'est ça en général ? Pas du tout. En tout cas, pas pour moi. Mais là, j'ai été impuissant, là. Montre-moi deux As ! Deux huit, putain ! Il m'aurait donné de l'action ! Bien sûr qu'il a le Valet et l'autre, espèce de... Putain ! Il aurait tout collé. Dario qui me raise. 3-bet. D'ailleurs, Dario, il m'avait pris 25% sur le tournoi. Combien, 25, 35%, je ne sais plus. Je ne vais pas le 4-bet au lean. Je vais fold. En tout cas, c'est presque un call, en fait. Parce qu'il n'a pas tout le temps où j'ai fait brelant. Dario San Martino, j'ai fait brelant. En fait, il ne va pas tout le temps ultra-barrel post-flop. Parce que c'est le main. C'est un freeze-out. Je fais quand même souvent chaud dans ma main, je pense, globalement. Je suis un peu limite niveau call. Bon, maintenant, j'ai fait brelant. C'est parfait, mais... Dario San Martino ! Eh oui, au poker, il n'y a pas d'amis, même si c'est un ami dans la vie. Je vais devoir l'éliminer ou pas. Dario, je vais devoir t'éliminer, mon petit Dario. Il a fait deuxième du main event de ce même tournoi l'année dernière. Il était à Las Vegas, ce tournoi. Cette année, c'est Covid, donc il est online, le tournoi. Cette fois-ci, il y a la taille de mec, évidemment, donc là, je n'ai plus peur. T'imagines, je vois le brelant, là ? Je meurs. Je hurle ! Il a fait deuxième de ce même tournoi pour 6 millions de dollars l'année dernière, devant, je ne sais pas combien il y avait de joueurs, presque 10 000, non ? Il y avait 10 millions à la gagne. Il a un pote size bet, une taille de peau, il peut me faire tapis. Il va sûrement me faire tapis. Parce que là, même les As-Ros ont une belle équité. Est-ce qu'on peut faire ? Je ne suis pas sûr qu'il va le faire, mais... Payé, Dario. Deux rois. Dario qui disait vrai. Pas de roi. Ça n'a pas l'air d'être un roi. C'est un 2. GG, Dario. Je vais dire GG. Vous savez, les gens de Facebook, ce n'est pas la meilleure plateforme pour regarder des lives. Je précise. Il y a des trucs faits pour ça. YouTube, Twitch, par exemple. Et que c'est beaucoup plus simple. Je ne sais pas ce que vous faites, Facebook. Mais réveillez-vous. Vous allez sur YouTube. Vous connaissez YouTube ? C'est une plateforme de vidéos et de lives. C'est APIO viral. Et vous avez la même chose en mieux. Vous avez la même chose. Non, c'est YouTube, frère. Parce que Facebook, ça peut couper à tout moment. Deuxièmement, YouTube, tu as la notification. Si tu actives la petite cloche à côté du bouton s'abonner, et oui, quand je lance un live, tu ne le rates pas. Facebook, ils te montrent une fois sur dix les trucs au milieu des pubs Gillette Mac 3 et tout ce que tu as regardé. Si tu as regardé les billets d'avion pour aller en Australie, ils te montrent les pubs des billets d'avion Australie. J'ai envie de potes, mais je n'ai pas de backdoor. Avec un backdoor carreau, je crois que j'aurais potes. J'ai des envies de potes. Incroyable, ce 8 turn. Ça me donne une gutshot que je n'irai pas voir. Je crois que. Vas-y. On n'a qu'une vie. Je vais raise river. Tu représentes quoi ? Un 8 pre-turn. Oui, monsieur. Et deux as. Regarde ce que je vais faire. 27,2. Je suis vraiment le pire. Il y croit mon 8 pre-turn ou pas ? Avec ses 260 d'un, il y croit pas. Il y a un as. Head. C'est pas grave. Stat-silk, les billets m'ont monté en plus. Du coup, j'en ai 244. Je suis deuxième. Tapie, t'as vu mon stack ? Tapie. Payez, monsieur. Debout sur la table. Imagine, j'aurais mis ce plus. Je peux plus de nuit. On va aller te le gagner. On n'arrive pas à te gagner. C'est bon, j'accepte le pire. Accepte. Mais pire à bite, mais regardez-moi ça. J'ai bluffé un mec comme ça. Mec, il fait des sizing de... Pourquoi je bluffe ce mec-là ? Pourquoi je regarde pas ? Pourquoi je fais des bluffs comme ça ? Pourquoi dans un spot où tous les as partagent en plus ? Qu'est-ce que j'ai que ça à foutre ? J'ai vraiment que ça à foutre. Qu'est-ce qu'il check le faire ? Je veux pas le bluffer lui. Check, happy dx. Check, s'il te plaît. Je colle la gunshot ? Si lui colle, je colle. Je n'ai rien. Je vais pas me sortir une dame off-suit turn. Une dame de cœur, tu vois. Une dame... Je vais pas faire ça, non ? Dites-moi, s'il vous plaît. On va voir la river. J'ai 349 secondes de time bank, les gars. C'est un live derrière le PC. Et je prends pas de time bank. T'imagines ? T'imagines, j'ai réussi à cracher des jetons dans des spots que j'aurais rien craché en prenant la time bank. Lag micro. C'est juste parce que c'est en décalage, ça va. Srabbit à coller, je vais overcall. J'overcall parce que Lsrabbit est un peu plus faible et que j'ai quand même une main sympa en SB. On va coller ce petit sizing avec bottom pair, backdoor flush draw. Ouais, on va overcall. On a un des quintes que Thomas n'a pas. Mais l'autre, il va tout coller avec son style. Il va tout coller. Il est trop nul, Lsrabbit. C'est pour ça que j'aurais un peu de foulé quittier sur un mec qui est un peu moins nul. On n'a aucun intérêt à faire autre chose que check. On a flush draw par contre, donc on va continuer. Donc cette fois-ci, je prends le temps. J'ai dit que je prenais le temps, je prends le temps. Thomas qui remet un barrel. J'ai l'impression que ça veut dire un 10. Une paire de 8, une paire de 9. Value un peu sin. Malheureusement, on va perdre sur la 10 river, je pense. Et on check. Fold. On jouait les carreaux, on jouait le 4, on jouait le roi. Là, je pense que c'est la paire de 8, paire de 9 ou un 10. La paire de 9, voilà. On lui a lu sa main. Quand il check back, ce n'est plus un 10, évidemment. Bien sûr, tous les gens de Facebook ne sont pas les mêmes. Mais quand même, il y a un problème avec Facebook. Ça, je ne peux plus dire. Je poste les mêmes photos sur Insta, Facebook et Twitter. Il y a vraiment un problème sur Facebook. Il y a vraiment, tu compares, c'est la même photo. Il n'y a rien qui change, c'est la même. Les commentaires, ce n'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. J'ai du monde sur Insta aussi. Ce n'est même pas une question, j'ai plus de monde sur Facebook. J'ai genre 50 000 personnes sur Facebook et j'ai même plus sur Insta. J'ai 58 000 personnes. Sur Twitter, j'ai un peu moins, j'ai genre 22 000 personnes. Mais je compare déjà Facebook et Insta. Ça n'a rien à voir. Bon. Ne sors plus ta carte bancaire pendant quelques mois et tu verras vraiment tes amis. Regarde, ma carte bancaire, je ne la sors pas tous les jours. Je mange à la maison, tranquille. Il n'y a pas de souci aussi d'être généreux. Il ne faut pas te dire qu'il faut être radin, être le plus riche du cimetière, ça ne sert à rien non plus. Donc, il y a un juste milieu. Et avant d'être blindé, j'avais peut-être plus d'amis mecs d'ailleurs avant. Et je ne sortais pas la carte bancaire. Donc après, tu vois tes amis, oui. Est-ce que c'est la vie que tu veux mener ? Est-ce que c'est une vie de radinerie que tu veux mener ? Ou est-ce que c'est une vie où tu te dis « Tiens, je vais me faire plaisir, j'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai envie d'inviter telle personne, je l'invite. J'ai envie d'inviter telle personne au pluriel, je les invite. » Ou est-ce que c'est une vie de dire « Putain, chacun pour sa peau. Prendre des applications là où tu comptes tout. Ton pote, il te doit un euro de plus. Si tu n'as pas rendu un euro de plus, tu te sens mal. T'es là, putain, la dernière fois, il ne m'a pas rendu parce que je l'avais avancé 2 euros. Est-ce que ça, c'est la vie que tu veux mener ? Est-ce que c'est la vie que tu mènes déjà ? Je vais coller une fois. Je n'ai pas de backdoor. Bref, ça me dérange un peu. Ou est-ce que... En tout cas, ce n'est pas la vie que j'ai envie de mener. Bon, je vous en ai lu quelques-uns, mais il faut vraiment que vous allez lire de vous-même. Dès que je passe des photos de meufs sur Facebook, c'est comme si ça les enclenchait, les mecs. Ça les fait tourner au quart. Contre Samuel Wouzdon. J'ai open rate. Bon, je suis top 10 du main event WSOP. Elle est belle quand même. Je m'envoie encore de mon bluff contre LS Rabbit et de mon manque de timing sur 2 dames. Allez, on va c-bet. On continue sur turn 10, turn roi. Turn valet, turn dames, on value. Turn 9, on check fold. On check fold ça. On va c-bet. Il a 24% quand même. Il ne faudra jamais autrement bête. Just call. Je fais un roi. Je fais un roi. Elle va aller bien dans le montée. On a mis JASN qui a flat au bouton. Il y a des meilleurs rois que moi, bien sûr. C'est évidemment possible. Il a des choses. Comme valet dames aussi. Valet 10, dame 10. On va just call. Alors, c'est turn que ça va commencer à être plus indécis. Je vais coller encore turn normalement. Et encore. Et encore. Ça sent pas bon quand il remet un baril turn. Je vous avoue que c'est beaucoup roi-valet, roi-dame cette histoire. Je vais toujours avoir valet 10, valet dame qui tente un bluff. Mais il fait pas cher. Il fait moins que 18 blindes. J'ai vraiment l'impression que c'est un meilleur roi. Je vais folder. Vraiment, je fold parce que je pense qu'il a beaucoup de roi-roi-dame. Et il a beaucoup trop de bluffs dans ce spot. Déjà, je bloque un peu les valets 10. La valet 10 suitée uniquement. C'est trois combos. Et c'est peut-être le seul bluff qui est intéressant turn. Je pense pas qu'il se mette à bluffer d'autre main. Il n'y a pas de flush draw. C'est vraiment beaucoup roi-valet-roi-dame cette histoire. Donc, je suis assez content de mon fold. As-dame. Combien a-t-il de place payée pour le moment ? On sait pas vu qu'on est au D1. C'est le jour 1. Tiens, je vais commencer à baisser mes staging de race vu qu'on est moins profond. Et c'est là que le live coupe. Pourquoi ? Parce que j'ai dû le couper en urgence. Vous allez comprendre pourquoi. On démarre cette main avec plus de 100 blindes chacun. Enfin, moi j'ai un peu moins de 100 blindes et lui il a plus de 100 blindes. On est les plus gros stacks de la table, les plus gros tapis. Je suis genre top 20 de tout le tournoi. Et il est top 15. Donc, ça va être le pot du chip lead ou presque de tout le tournoi qui va se jouer entre nous à ce moment-là. On se lance directement dans la main et on va l'analyser ensemble. C'est parti blindes 800, 1600. Et je suis placé au hijack. Vous le voyez ici avec 155 000 jetons. Donc, presque 100 big blindes. Fold, tout le monde fold jusqu'à moi. Et vous voyez pas mes cartes. C'est volontaire. On ne voit pas les cartes de mon adversaire non plus qui sera au bouton. C'est volontaire. Je relance en fin de parole. 3200. Je suis l'un des chips. Donc, je vais relancer très souvent avec des mains assez moyennes dans cette situation. Notre ami, le chip leader, me surrelance au bouton en position, dans la meilleure position. Ce qui est évidemment très suspect. Il n'aura pas forcément une très bonne main ici. Il va profiter du fait d'être chip leader, de me mettre une pression certaine puisque je n'ai pas besoin de forcément jouer un gros pot contre lui. Et il est en position contre moi. Donc, c'est vraiment un spot qu'il va choisir. Il sait que moi, j'attaque avec des mains larges. Il peut attaquer par-dessus avec des mains très larges aussi. On colle, on peut aussi surrelancer. On peut faire les deux. On peut aussi folder bien sur ce coucher. Mais avec une partie des mains, on a un call assez facile dans cette situation-là puisque le pot fait déjà 15500 et qu'on a 6000 et quelques à rajouter. Le flop bien As-9-8. Un flop qui globalement favorise le surrelanceur. Bien qu'ici, il a aussi des mains plus faibles puisqu'on sait qu'il est capable de bluffer cette situation pré-flop. Je check pour le laisser miser dans tous les cas. Il fait sa mise de continuation à un tiers du pot. et on le colle. Jusque-là, tout va bien. Ici, on peut avoir tout. On peut avoir un As. On peut avoir un 9, un 8 suité. On peut avoir un tirage couleur. On peut avoir Valet-10. On peut éventuellement avoir Valet-Dame suité. Donc, des mains qui ont des tirages ou des paires, tout simplement. Ce genre de mains. La turn vient ouvrir un deuxième flush draw, deuxième tirage couleur. Donc là, je check pour laisser mon adversaire continuer ou non. Dans cette situation, ici, il décide de continuer assez cher ce qui est un sizing normal qu'il fera assez souvent sur ce type de board. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux tirages. Donc, quand il a une main type un As, il doit protéger et Valet-BT contre mes mains. Il doit aussi, avec ses tirages, me mettre de la pression comme il sait que moi, j'ai rarement As-Roi puisque j'aurai 4 bêtes pré-flop avec As-Roi. Donc, j'ai rarement le meilleur des As. Lui, il peut l'avoir. Enfin, il a beaucoup de mains avec lesquelles il va continuer à miser. Et là, on peut coller. On peut faire tapis aussi. On peut folder, bien sûr. Ça va dépendre des mains qu'on aura. Et globalement, on est un peu derrière sa range globale. Donc, on va plutôt choisir le col avec toute notre range dans ce spot. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas énormément de protection. Les fois où on a fait brelan ou les fois où on a deux paires dans le sens où tirage couleur, c'est qu'une partie de sa range. Et on a envie de le laisser miser peut-être en bluff river. Et aussi, on s'attend à ce qu'il fold une partie du temps. C'est une one pair N, on va dire. C'est As-Rix. Doublette du 9 river. Et ça, c'est une carte qui m'avantage plus que lui globalement. Même si je n'ai pas beaucoup de 9 qui continuent d'ici à la turn. Je peux en avoir quelques-uns. Notamment, un 9x de cœur pour pair plus tirage couleur. Donc, il y a pas mal de combos de 9x de cœur, 9 et 10 de cœur, Valet 9 de cœur, éventuellement Dame 9 de cœur et Roi 9 de cœur. Peut-être même 9 et 7 de cœur. Pas sûr que je défende sur le 3-bet. Bon, j'ai des foules, évidemment. J'en ai quelques-uns des brolans qui vont relancer à tapis à la turn. Mais j'en ai quelques-uns qui vont slow-player. Et rarement, il va barrel cette river en bluff. Il va rarement bluffer cette river puisqu'il sait qu'il n'a pas de 9. Il ne va pas miser 3 fois avec un 9. Il sait qu'il ne représente pas un 9 river. Donc, il va souvent s'arrêter de miser avec tous ses bluffs, ses tirages ratés. Avec tous ses tirages ratés, il va s'arrêter de miser à la river. Donc, en fait, on va perdre de la value les fois où on a une bonne main sur ces mains-là. On a aussi, nous, des tirages ratés à la river. J'ai estimé que dans cette situation, il pouvait être intéressant de domber de petit, donc d'anticiper la mise sur le 9, dans le sens où on a un peu plus de brolans sur la river que lui. On a des brolans et lui, il n'en a pas. Ou des foules de temps en temps. Comme mon père de 8, il ne va pas se relancer préflop. Mais éventuellement, As-9. Il pourrait avoir un full As-9 suité. Bon, il reste une combinaison d'As-9 suité. C'est As-9 de trèfle, on voit. Donc, c'est le seul full qu'il pourrait avoir. Mais sinon, il a principalement des bons As pour les As en value. Donc, As-Dame, As-Roi. Je ne pense pas qu'As-Ou. As-Valet, il peut mettre 2 barrels. Clairement, il peut mettre 2 mises parce qu'il y a de la protection à faire. Surtout As-Valet qui ne bloque pas les carreaux ou les cœurs. Par exemple, As-Valet avec le Valet de trèfle qui ne dérange pas. Enfin, qui fait que moi, j'ai tous les combos de main à cœur, etc. Mais voilà, globalement, il a un bon As ou un tirage raté. Et sur cette range-là, avec mes bons As moi-même ou avec mes 9x et mes draws ratés, je peux avoir un intérêt de donkbet river petit. Comme un espèce de blocking bet mais aussi qui peut faire folder des draws ratés. Donc, j'ai fait un petit sizing qui, je pense, fera l'effet escompté sur les draws ratés, sur les tirages ratés. Et il décide de me relancer. Donc, quand il décide de me relancer, il ne fait pas tapis. Alors que le pot est déjà énorme. Moi, il me reste 100 000 derrière et le pot fait déjà 100 000. Le sizing normal ici, c'est tapis et il ne fait pas tapis. Donc ça, c'est ce genre de mise. C'est très rarement des bluffs. Déjà, se faire relancer la river, c'est très rarement un bluff. Encore plus quand il choisit de ne pas faire tapis alors qu'il a le stack pour faire tapis. Des fois, il ferait un bluff et il le fera peut-être plus à tapis qu'autre chose. Ce qu'on a ici, c'est une main en value souvent de sa part. Mais alors, quelle main en value puisqu'il n'a pas de full a priori ? Et ici, je lui fais tapis. Donc, il a quasiment 60 000 à rajouter. Il me relance, je le surrelance à tapis. Donc là, je vais avoir souvent full dans cette situation parce que tout simplement, je dis clairement, bon là, j'ai full. Éventuellement, le meilleur des neufs, donc Roi-9 de cœur, par exemple, ou Roi-9 suité qui va value max. Roi-9, ce n'est pas facile de faire tapis puisqu'il pourrait avoir deux As pour full contre Montbroulant. Mais je peux avoir quand même quelques full qui vont value sin. Et là, il va réfléchir. Il va réfléchir et la main a commencé déjà à durer un peu parce qu'entre le moment où je décide de faire tapis, les mises précédentes, etc., on se retrouve à avoir duré, duré. Et là, il réfléchit, je réfléchis à mon play, etc. Je me dis, c'est très dur de coller pour lui quand il a As-Roi. Notamment, c'est surtout la main qu'il a en value ici, c'est As-Roi, principalement pour les value sin puisqu'il ne peut pas avoir full. C'est très dur de coller avec une paire parce qu'il faut estimer que je vais bluffer quelque chose ici. Mais est-ce que si je ne le crois pas, est-ce que je ne vais pas plutôt coller ? C'est ce qui va se dire. Parce que pourquoi je vais me risquer mon tapis si je ne le crois pas et que je crois qu'il a un draw raté ? Donc quand je décide de faire tapis par-dessus, c'est que soit j'ai un tirage raté qui ne peut pas coller mais c'est très osé de bluffer avec un tirage raté en n'ayant aucun bloqueur sur ses mains. Pour moi, il va avoir du mal à coller dans cette situation-là. Je vais vous donner ma main. Ici, j'ai As-Dame et je tourne en bluff pour faire folder une main très précise qui est As-Roi et qui l'aura assez souvent parce que comme on l'a dit, il ne peut pas avoir full. Aussi, mon As-Dame, j'ai le dernier As, j'ai l'As de trèfle et donc j'ai le dernier As du paquet qui bloque le dernier combo d'As-9 tuiter ce qui fait que c'est un As intéressant à avoir puisqu'il ne peut plus avoir As-9. Il ne va pas avoir As-9 off-soute parce qu'il a sur-relancé pré-flop. Il ne va pas sur-relancer avec As-9 off-soute. Ce n'est pas une main qu'on sur-relance pré-flop. Donc, il n'a plus de full du tout. Donc, lui n'ayant pas full, c'est très dur pour lui de coller. Or, il prend du temps, il prend du temps sur cet air mec et là, je me dis, putain, merde, les 4 minutes de décalage. Je ne sais pas exactement à comment j'en suis à pouvoir trouver ou arrêter et je coupe le stream. Là, je me fais coller. Pam, il me paye. Je retourne mon As-Dame avec As-2-Trèfle, tourner en bluff et il m'a collé avec juste As-Roi pour un pot à 312 000. Je me fais éliminer. Évidemment, je suis au bout mais je me dis, putain, mais pourquoi je me suis mis à bluffer ce spot-là ? Évidemment, c'est un spot très dur à bluffer de ma part et on ne va pas se dire que je suis en bluff puisqu'il n'y a rien à rajouter quasiment. Ça devient un spot qui peut être intéressant sur ces buy-in-là. Évidemment, parce que vous allez vous retrouver à ne jamais faire folder quelqu'un qui ne vous croira pas. La situation est telle qu'après que je mise Tombette River qui me relance, le sur-relance à tapis, il y a de grandes chances que j'ai full ici, voire carré de 9. Mais il y a de grandes chances que j'ai ce genre de main ou de As-Slow-Play. Je pense que dans cette situation-là, il n'y aura pas beaucoup de joueurs qui vont vous montrer autre chose qu'un full. Donc, il a collé. Bravo à lui. Et je suis quand même allé vérifier sur le live parce que la main a duré anormalement longtemps, évidemment. En fait, j'ai coupé le stream 15 secondes trop tard parce que pendant 15 secondes, on voit ma main préflop. C'est simple, je peux aller directement sur Twitch. Et là, ce qui va se passer, c'est que j'ai As-Dame. As-Dame. Et vous voyez que je dis As-Dame sur le stream. Et ça dure encore. Tiens, je vais commencer à baisser mes settings de raise. Voilà, j'ai raise. Je suis low jack, et là, c'est fini. Boum, ça a coupé. Il a vu tout ce que vous venez de voir, il le voit pendant que lui, il est en train de réfléchir à l'arriver est-ce que je dois coller ou non ? Et il est au low jack, et bien j'en suis l'arriver. Il a remonté le temps en fait de 4 minutes sans le vouloir. Là, on peut discuter maintenant de l'éthique ou pas. Je ne dis pas que si j'étais à sa place, je n'irais pas voir sur le stream de mon adversaire si mon adversaire streamait. Mais il a le droit d'aller voir si je stream. Tu vois, il a le droit même d'avoir mon stream ouvert en se disant j'ai ce gars-là à ma table, c'est un streamer. J'ai un pseudo sur ce site où il y a marqué streamer, etc. Bref, il y a de grandes chances qu'il l'a vu en fait. Surtout qu'il colle quelques secondes après qu'on voit ma main sur le stream. Et il n'attend pas plus longtemps alors qu'il avait attendu avant ça, je ne sais pas, 45 secondes, une minute. Et là, quand il y a eu 10-15 secondes où on voit ma main, c'est là qu'il colle. Et il lui restait encore 2 minutes de time bank. Ça veut dire que dans ces coups-là, en général, il joue quasiment son tournoi. Il a 30 000 de plus que moi, donc il joue quasiment son tournoi. Il lui restera 20 blindes si jamais il colle et il se trompe. Et il est encore très très bien s'il fold en termes de stack. Dans ces coups-là, en général, on prend presque notre time bank entière pour réfléchir. On prend normalement tout notre temps parce que c'est le coup important. Il n'a pas pris tant de temps que ça. Mon bluff est ce qu'il est. Il est quand même très rare dans cette situation-là que vous allez voir un bluff chez vos adversaires quand ils font ça. Ce n'est pas facile à coller de sa part. Il peut arriver que je sois en bluff, mais alors ça sera rarement avec une main faite et ça sera plus avec quelque chose du style un tirage qui n'a pas de showdown value ou qui a une hauteur assez basse. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie de 3 bêtes à tapis, un tirage de Rodi qui a une hauteur basse avec aucun bloqueur, c'est-à-dire aucune main, enfin aucune sorte de paire en tout cas de bloqueur sur l'As qui bloquerait les grosses mains adverses comme deux As. Je ne suis pas sûr. Voilà, ces coups-là sont très rares en bluff. J'en ai profité. Je ne dis pas qu'il ne m'aurait pas collé s'il n'y avait pas eu le stream. Peut-être qu'il m'aurait payé quand même. Je ne dis pas qu'à 100% il a vu le stream. Je ne dis pas qu'il n'y a pas plus d'une fois sur deux ça se trouve où il me colle même s'il n'y a pas de stream juste parce qu'il n'a pas envie de folder As-Roi dans ce spot-là. Mais attention, c'est un call qui coûte cher assez souvent parce que clairement, rarement, je vais montrer un bluff ici. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'ai pris le risque. Je n'ai pas mis assez de time-make. Je n'ai pas coupé assez tôt dans la main et pourtant, parce que j'étais à fond dans mon explication, j'étais à fond dans aussi ma réflexion dans le coup puisque c'est un coup important. Le temps que ça m'a pris parce que je tremblais quand tu bluffes River dans un pot à 200 blindes dans le main event à GK online en stream devant 7000 personnes. Je peux encore trembler aujourd'hui et c'est tant mieux. Ça veut dire que j'ai encore des émotions à jouer après 10 ans de carrière et c'est 20 secondes qui auraient pu changer la donne ou non. Je vous laisse dire votre avis en commentaire. Tous les avis sont bons à prendre. Je n'ai aucun problème avec ça. Bien sûr, je prends un risque en mon streamant mais je n'arrêterai pas pour autant de vous streamer les meilleurs tournois, de vous montrer ça le dimanche parce que je passe tellement un bon moment avec vous que ça vaut bien plus que 10 000. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci d'être vous-même. Merci de me soutenir et bisous les haters. Bisous. La question est vite répondue. A-t-il vu le stream ? Abonnez-vous. — Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501